Bonjour et bienvenue sur le plateau TV d'Intellien, sur le salon Solutions Linux 2012. Alors sur ce plateau, trois personnes qui vont nous parler d'un guide qui vient de sortir, un guide qui s'appelle Libre Association. Bonjour. Alors on a avec moi Jean-Pierre Mongagnini, qui est secrétaire général de la Fondation Crédit Coopératif. Bonjour. Bonjour. Claire Besson du Crédit Coopératif et François Poulain, qui est trésorier de l'April, Association de Promotion Défense du Libre. Alors on va parler un petit peu de ce guide. Monsieur Mongagnini, est-ce que vous pouvez un petit peu nous donner un peu le pourquoi de ce guide, les idées, les grandes idées qui le sous-tendent ? Oui. Bonjour. Alors la Fondation Crédit Coopératif est l'une des doyennes des fondations d'entreprise. Elle a 28 ans. Et son ADN, c'est de contribuer au développement de l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire principalement des coopératives, des mutuelles, des associations. Alors le prix Nobel d'économie avait été décerné en 2009 à Elinor Ostrom pour avoir démontré combien les biens communs peuvent être efficacement gérés sur le long terme par des associations d'usagers. Les biens communs, c'est l'eau, la terre, les ressources naturelles qui sont limitées et menacées, mais aussi aujourd'hui les semences libres, les logiciels libres. Et bien entendu, il nous avait paru naturel que la Fondation de l'économie sociale et solidaire soutienne ce magnifique projet. Et je dois témoigner de mon admiration pour l'engagement des bénévoles de la prime. Alors, voilà, le fruit de notre collaboration, c'est ce guide. Sur la première page de ce guide, vous voyez un pont. Un pont entre les associations, 1901, grande loi de liberté que la loi sur les associations et puis de l'autre côté du pont, les logiciels libres. Donc ce sont aujourd'hui deux libertés qui se rencontrent, deux libertés concrètes, puisqu'il y a 1,1 million d'associations qui emploient 1,9 million de salariés. On oublie souvent ces chiffres. Qui sont animés par 16 millions de bénévoles. Il se crée 37 000 associations chaque année. Voilà l'enjeu pour ce guide du libre association qui sera diffusé à 10 000 exemplaires. Mais j'imagine que grâce au relais, il troucera un beaucoup plus grand nombre d'associations et de responsables associatifs. Merci pour cette introduction. Alors, on va parler un peu du contenu du guide. François Poulin, bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver comme informations dans ce guide aujourd'hui ? Alors déjà, nous, à l'April, on fait la promotion du logiciel libre avec un enjeu de philosophie, de citoyenneté, de politique depuis des années. On a un groupe de travail qui s'est monté autour du monde associatif depuis 2007. Et c'était dans cette logique-là où on a eu l'occasion d'avoir contact avec le monde associatif et de voir comment on pouvait mieux diffuser le logiciel libre auprès du monde associatif, qui est un public parmi d'autres. Et on avait fait un petit peu deux constats à l'époque. C'était d'une part, il existait de nombreuses possibilités à mettre en valeur parce que les gens ne sont pas forcément conscients des enjeux et des outils qui sont disponibles pour leur usage. Et deuxièmement, il fallait aussi faire beaucoup de pédagogie autour de l'informatique en général, pas seulement l'informatique libre, parce que l'informatique n'est pas enseignée à l'école. Les gens l'apprennent un petit peu sur le tas. Des fois, ils sont contraints de l'apprendre et ils voient un petit peu ça comme une contrainte plus que comme un outil qui libère. Et donc, en conséquence de ça, c'est ça qu'on va retrouver dans le guide. C'est-à-dire, il y a un message autour de solutions techniques pour faciliter la vie des gens au sein des associations avec le logiciel libre et un message autour de plus pédagogique sur le fait, par exemple, de faire attention à faire des copies de sauvegarde, de faire attention à confier ces données à des gens qui... À l'aspect éducatif. Etc. Oui, donc, il y a vraiment un esprit pédagogique dans ce sens-là. D'accord. Et donc, on va retrouver aussi des fiches après qui présentent des solutions à base de logiciel libre pour répondre à certains besoins ? Oui, en fait, on aborde plutôt les problèmes par besoin. Donc, souvent, les associations vont avoir des problèmes de gestion, de bureautique, de communication, de travail collaboratif. Et on retrouve, en fait, dans le guide... On aborde ça de façon fonctionnelle et on propose différents outils qui correspondent à différents usages. Très bien. Alors, le rôle d'une banque comme le Crédit Coopératif dans un projet comme celui-ci, c'est lequel ? Effectivement, vous avez vu que l'objet de ce guide est d'être pratique, d'être pédagogique. Donc, en l'occurrence, d'aider à la gestion quotidienne des associations. Et nous, au Crédit Coopératif, nous sommes une banque, mais dont le rôle, justement, est d'aider à cette gestion pour notre partie, donc dans la partie de gestion financière. Mais nous avons tenu à soutenir ce projet puisqu'il va tout à fait dans ce sens-là d'aider à la gestion des associations. Et nous, nous sommes une banque coopérative qui a dans sa clientèle beaucoup d'associations, notamment des associations de toute taille, petites, moyennes et plus grandes. Et c'est vrai que cet outil pédagogique est essentiel. Et nous nous sommes retrouvés sur des valeurs communes de partage, de travail collaboratif, de partage. Et nous sommes très heureux d'avoir soutenu ce projet de l'April. Parfait. Effectivement, je pense que quand on parle des associations aujourd'hui, quand on va concrètement voir des associations, quand on travaille avec des associations, on voit que souvent, malheureusement, le logiciel libre n'est pas forcément employé puisque les gens ne connaissent pas forcément. et qu'il y a un vrai travail, je pense, auprès de ce public-là, qui, je pense, est peut-être le plus réceptif naturellement aux valeurs du logiciel libre. C'est le but que va porter ce guide, je pense. C'est de porter ces valeurs-là auprès des associations. Absolument. Et donc, je disais que c'était l'alliance de deux libertés. Mais les libertés, elles se conquièrent aussi. Et cette liberté sur le logiciel libre, grâce à l'action de l'April, je suis convaincu qu'elle va faire de grands progrès. J'ajoute qu'aujourd'hui, il y a un sommet à Rio et que l'ensemble de l'économie sociale a fait des propositions pour la gestion des biens communs par des associations d'usagers, comme le disait Mme Henning-Norostrom, c'est-à-dire aussi des coopératives qui sont des organismes privés, mais dans un cadre collectif. Et le logiciel libre fait partie de ces biens communs et fait partie des propositions qui sont portées à Rio. D'accord. Ce guide, on va pouvoir le trouver comment aujourd'hui ? Alors, il est disponible en ligne à l'adresse guide.librassociation.info. D'accord. Et sur cette même adresse, il existe actuellement un formulaire de réservation où on peut, si vous êtes à une structure, n'importe laquelle, une association, un réseau, un particulier, une entreprise, vous pouvez réserver des exemplaires du guide et on vous expédiera dans les limites de ce qu'on peut faire. Ok. Parfait. Donc rendez-vous à tout le monde associatif sur ce site pour aller télécharger et demander son exemplaire de ce guide libre-association. Merci à vous pour cette présentation. Merci. Merci pour le travail effectué. A bientôt. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada